— Bienvenue sur Aljanoubia TV. Bienvenue dans l'émission L'Entretien. Alors aujourd'hui, j'accueille... J'ai le plaisir d'accueillir Lassana Bhattili. Vous êtes... On vous a présenté... Maintenant, on ne vous présente plus. Vous êtes ce héros de l'hyper-cachère 2015, les attentats. Vous avez sauvé des vies. Vous avez répondu, en fait, à votre culture. Vous avez répondu aux règles de votre religion, qui consistent à sauver des vies. Lassana, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ? — Oui. Moi, je travaille hyper-cachère. Ça fait 4 ans que j'étais hyper-cachère. Mais les jours de l'attentat... Parce que nous, on travaille tous les jours. On a des équipes qui travaillent. Une équipe qui travaille le matin et l'après-midi. Mais chaque vendredi, on travaille tous ensemble. Tous les groupes, ils travaillent en même temps. Parce que les magasins, ils ferment à 14h. — Oui. — C'était vers fermeture qu'il y avait eu... Comment ça s'appelle ? Les touristes, les rentrées. Parce que... — Donc, vers 14h ? — Oui. Vers 13h30, quand même. — Vers 13h30, Amedi Koulibaly pénètre dans l'hyper-cachère. — Voilà. — D'accord. — Voilà. On avait reçu les sorjolets à ces jours-là. Les commandes des sorjolets. On l'avait mis dans les réunions. — Oui. — J'ai un collègue qui est décédé dans le magasin. Il m'a aidé. On l'avait mis dans les réunions. Le reste, c'est parce que moi, j'ai fini les magasins. Je devais finir à 13h tous les jours. Comme j'ai demandé avec mon patron, 5 vendredi, je finis à 13h pour que je puisse aller à la mosquée. Mais comme il sait que moi, j'ai fini tôt, les restes des commandes, ils m'ont dit de ranger ça en bas. Quand je suis descend en bas, au bout de 5, 10 minutes que les touristes arrivaient, j'ai entendu les tirs dans les magasins. — Alors, vous aviez pour habitude de partir plus tôt le vendredi pour aller à la mosquée. Votre patron est juif. — Mon patron est juif. — Vous entendiez bien. Il n'y avait aucun souci de religion entre vous. — Non, pas du tout. — Eux, ils finissaient, j'imagine, plus tôt parce que c'est Shabbat. Et vous, pareil, vous finissiez plus tôt parce que vous alliez à la prière, à la prière du vendredi. — Oui. Mais ça, il n'y avait pas… — Tout se passait très bien. — Franchement, il n'y avait pas le problème des réunions dans les magasins. On travaille bien. Chacun se respecte. Même, j'ai fait mes prières dans les magasins. J'ai monté un peu les prières. Et aussi, j'ai fait les prières dans les magasins. On se respecte. S'ils me voient prier dans les magasins, ils ne font pas le bruit. — Personne ne s'affole, quoi. — Non. Pour moi, il n'y avait pas de problème pour ça. Parce que même ça, hyper-casser. Nous, les musulmans, on a le droit de manger le casser comme les juifs. Pour moi, je vois les musulmans là-bas. Je vois les… C'est un magasin qui est ouvert à tout le monde. C'est pas question que c'est un magasin juif. Il y a des juifs qui font les courses, non ? — D'accord. D'accord. Alors, continuez. Il s'est passé quoi, alors ? — Bon, ça s'est passé. Après, moi, je suis descendant en bas pour ranger les restes de surjolés. Quand je suis descendant, j'entends le tir dans les magasins. Ça répète une fois, des fois. J'entends le tir dans les magasins. Mais moi, je crois que ça se passe vraiment à l'extérieur des magasins. Parce que comme les magasins sont situés vers la périphérique. Moi, je crois qu'il y a un pneu qui est cassé ou c'est un accident. Je crois que c'était ça. Bon, j'ai continué encore à travailler. Car ça répète encore une troisième fois que j'ai reçu tous les clients, avec un bébé qui est avec sa mère, qui commencent à descendre. Ils disent que les touristes sont rentrés dans les magasins. C'est là que je me suis pris en compte que ça se passait vraiment dans les magasins. — À l'intérieur du magasin. — Voilà. Après, je vois que comme la porte était ouverte, la porte du consulateur, ils sont en train de ranger les cartons. Après, ils appelaient tout le monde. Ils venaient avec moi. On était tous rentrés. On était partagés avec un groupe. Il y a un groupe qui est rentré sans mouffret. Là où on range les yaourts, nous, on est rentrés sans mouffret. On est rentrés là-bas quelques minutes. Après, les touristes ont envoyé un des collègues qui était dans le magasin pour venir récupérer la clé du magasin. Mais à ces temps, moi, je n'avais pas la clé du magasin parce que moi, j'étais simplement intentionnaire. Mais en descendant des clients, j'ai vu aussi mon directeur Adjun aussi qui était descendant avec les clients, qui s'est cassé derrière les palettes. Bon, j'ai appelé pour nous donner la clé. On lui a donné la clé à la caissière et elle est montée là-haut. Quelqu'un minute, les touristes, il a envoyé encore une, deux fois de venir nous appeler en bas. — Mais il savait que vous étiez en bas, caché ? — Ouais, il a déjà vu les clients qui commencent à descendre en bas. Moi, il ne m'a pas vu descendre parce que moi, le moment où il rentrait dans le magasin, moi, c'était aux réserves. Mais il a vu les clients parce que quand ils commencent à tirer, les clients, ils ont paniqué, ils ont descendu en bas. — Ils ont fui, bien sûr. — Ouais, il savait quand même qu'il y avait des gens qui étaient en bas. — Donc il voulait que ces clients-là remontent. — Voilà. Il veut que ces clients montent. C'est là qu'il y a eu les paniques. Tout le monde me posait des questions. Qu'est-ce qu'on devait faire ? Est-ce qu'il y a la sortie de secours par en bas ? C'est quoi la solution ? — Il y avait ou pas ? — Il n'y avait pas. Il n'y avait pas la sortie de secours. La seule chose qu'on pourrait faire, c'est de prendre le monte-charge pour gagner la sortie de secours. Ça aussi, c'est des risques parce que le monte-charge, en montant le monte-charge, ça fait le bruit. Même quand tu es dans le magasin, tu entends le bruit du moteur. Mais là, ils ont dit que c'est très dangereux, c'est risqué. Bon, ils ont préféré rester en bas. S'ils descendent, ils descendent en bas. Sinon, ils n'ont pas envie de mettre leur viande en bas. Bon, moi, j'avais dit qu'on ne peut pas rester tous aussi en bas. Il faut quelqu'un qui puisse sortir dans le magasin pour donner un peu d'informations en cas d'intervention. Parce que le policier, il sait qu'il y a eu des cris d'otages dans le magasin. Mais il ne sait pas qu'il y a un autre groupe aussi qui s'est cassé en bas. C'est là que moi, j'ai pris conscience. J'ai dit qu'il faut que je sors pour prévenir la police. Il faut que vous sortiez. Oui. Et comment vous avez fait ? Bon, avant de sortir, d'abord, j'ai appelé, j'ai prévenu un autre magasin qui est situé vers la Villette. Par téléphone ? Par téléphone, j'ai un collègue qui travaille là-bas. J'ai prévenu pour lui dire qu'on a pris l'otage. Mais comme c'est un collègue, c'est un ami, on rigole tous ensemble, il ne m'a pas pris aux séries. J'ai appelé mon parent républicain, la personne qui m'a aidé depuis mon arrivée en France. J'ai dit à lui que… Vous venez de quel pays, vous ? Moi, je suis de Mali. D'accord. Donc, vous l'avez appelé ? Oui, je l'ai appelé pour lui dire qu'on a une prise d'otage dans notre magasin. Il m'a tout de suite dit où, c'est quoi l'adresse. J'avais dit l'adresse. Mais comme lui, là où il habite, juste devant lui, il y a le collège. Il y a des policiers qui gardent l'école. Après, il est parti en courant pour lui dire qu'il y a une prise d'otage pour des vincennes. C'est tout de suite, quelques milliers, ils sont arrivés. Bon, quand ils sont arrivés, moi, j'étais toujours dans le magasin. Bon, moi, j'ai pris… Avant de sortir mon charge d'abord, j'avais dit, est-ce que vous voulez venir avec moi ? Ils ont dit non, il ne peut pas venir avec moi parce que c'est risqué. Bon, j'avais dit, bon, moi, je vais prendre… J'ai sorti par mon charge parce qu'on ne peut pas rester tous en bas. J'avais dit, si vous voulez rester dans le sable froid, je peux vous enfermer là. Maintenant, je coupe le moteur pour ne pas avoir froid. Avoir froid, oui. Bon, en même temps, le petit qui était avec nous, le bébé qui était avec nous, il commence à pleurer. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de donner une boutée d'eau. Mais en ce temps, je n'avais pas de boutée d'eau en stock. On avait une canette de coca. J'avais donné ça, il était calme un peu. Bon, moi, j'avais dit, c'est là que je vais sortir. Là, l'ascenseur, il était là-haut. J'ai appuyé pour savoir si les terroristes ne se cassent pas dedans. Bon, quand l'ascenseur est descendu, j'ai regardé, je ne vois personne. C'est là que j'ai pris l'ascenseur, je suis monté là-haut. Bon, en montant, j'ai eu peur, mais quand même, quand je suis monté, j'ai regardé Gaussi, il ne me voit pas sortir. Quand je suis sorti, j'avais le stress. Puis la porte aussi, on avait mis les barrières pour bien protéger la porte en cas de vol. Quand j'ai soulevé la porte, j'ai jeté. Mais après ça, mes collègues qui étaient dans le magazine, ils ont dit qu'ils ont entendu, les terroristes ont entendu qu'il y a quelque chose qui était passé devant la porte. Ils les portent en courant pour savoir ce qui s'est passé. Mais comme moi, j'étais un peu stressé. Je suis parti plus vite, j'ai refermé la porte derrière moi. Quand je suis sorti derrière moi, je vois les polices qui sont arrivés. Ils m'ont appelé sur le micro, arrêtez-vous, arrêtez-vous, vous mettez à l'air. C'est là qu'ils m'ont pris comme complice. Ils croient qu'ils étaient complices avec les terroristes. Bon, là, ils m'ont arrêté, ils m'ont mélotté. Ils m'ont fuié, ils ne m'ont rien trouvé. Ils m'ont gardé plus qu'à 1h30. Alors, ça, beaucoup de gens l'ignorent, ça. Alors, vous êtes resté avec eux pendant 1h30. Vous leur avez expliqué ce qui est en train de se passer. Et vous n'êtes plus retourné au magasin. Non. Non, je suis resté avec la police. J'ai commencé à m'identifier pour dire que vraiment, j'ai travaillé avec hypergresseur. Mais ils ne veulent pas savoir parce qu'ils savent qu'il y avait une noire qui est rentrée dans les magasins qui a pris les otages en otage. Mais moi, je ne savais pas parce que moi, je n'ai pas vu les terroristes en face. Ah, vous ne saviez pas à quoi il ressemble ? J'ai entendu juste sa voix, mais je n'ai pas vu. Bon, quand même, j'ai commencé à négocier avec eux pour qu'ils puissent me laisser, pour donner un peu d'informations. Ils ne veulent pas me laisser. Mais après, je suis resté dans la voiture. Mais j'ai regardé aux alentours tout ce qui s'est passé derrière moi. C'est plus tard que d'autres collègues ont entendu que les magasins étaient attaqués. Ils ont venu se replacer pour donner un peu d'informations. Bon, quand j'ai vu plus loin que mes collègues, j'avais dit à la police, si vous ne me croyez pas moi, appelle ces gens, ces personnes qui sont là-bas, c'est mes collègues pour venir me voir. Quand ils sont venus, ils ont dit si, c'est la SANA, ils travaillent. C'est là qu'ils m'ont écrit. Après, ils m'ont donné un grand papier pour que si je puisse dessiner les plans de magasins. J'ai dit oui, je connaissais bien les magasins. C'est là que j'ai commencé à collaborer avec la police. J'ai dessiné les plans de magasins. – Vous croyez que si vous avez cru tout de suite, les choses seraient allées plus vite et que ça aurait été mieux ? – Oui, ça allait plus vite. Mais comme ils ne me croient pas au début, je suis sorti du magasin. – Ça a pris combien de temps ? 1h30 vous dites ? – Plus, parce que moi-même, je suis sorti dans le magasin, il était 14h. Mais pour préparer l'assaut, ils ont attaqué. Il était 17h. Depuis 13h à 17h. Il y a beaucoup de temps. Ça a pris quand même beaucoup de temps. Mais après, mon directeur aussi, qui avait toussé la balle, quand le touriste est rentré, il a tiré sur lui d'abord. Lui, il a pris la balle. Il a sorti dans le magasin. Il a couru. Mais il s'est blessé. Les pompiers, ils l'ont ramené à l'hôpital. Mais il avait les clés sur le cou. Les policiers, ils ont récupéré la clé. Ils me montraient la clé. Si je connaissais vraiment la clé. J'ai dit, oui, c'est la clé du magasin. C'est là que je commence à identifier avec la clé. Il y a un moment même. J'avais même demandé si je peux rentrer à la maison pour prévenir ma famille que je suis sortie vivement. Parce que toute ma famille sait que je travaille là-bas. Mais ils ne connaissent pas mes nouvelles. Si je suis sorti ou pas. Même après l'assaut, tout le monde a regardé en direct. Tout le monde voit sa famille sortir. Mais moi, je n'ai pas sorti. Parce que moi, j'étais sorti avant. C'est plus tard que le pompier nous a pris en charge vers une heure, deux heures du matin. Moi, je suis sorti dans l'hôpital. J'ai pu taxer. Ils sont rentrés voir la famille pour dire que tout va bien. Quelle aventure. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie ? Après, ce qui a changé, j'ai changé le travail. J'ai été naturalisé. Alors, vous avez été reçu par le président. Oui, j'ai été reçu par le président. François Hollande. Vous avez été naturalisé. Oui. Français. Oui. Et vous avez changé de travail. Oui, c'est ça. Vous faites quoi maintenant ? Bon, maintenant, je travaille sur l'événementiel sportif. L'événementiel sportif, on travaille dans un stade. Souvent, on travaille avec les enfants. Tout ce qui est des grandes manifestations. Dans le sport. C'est vous qui avez choisi ça ? Vous étiez un peu prédisposé au sport ? Au début, j'avais choisi comme éducateur avec les enfants. Oui. Mais après l'événement, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas me laisser dans la nature. Il faut que je sois entouré avec les enfants pour qu'ils soient bien encadrés. Parce que quand ils sont des situations comme ça, il faut qu'ils soient bien encadrés. Mais après, quand j'ai commencé ce travail sportif avec mes collègues, ça s'est bien passé avec eux. Bon, comme je ne connaissais pas avant, c'est là que je commence à comprendre que c'est bien par rapport à tout ce que je demande avant. Bon, ça s'est bien passé avec mes collègues. Bon, pour l'instant, je reste là pour l'instant. Si j'ai envie de descendre plus tard, peut-être que je vais passer. C'est avec la mairie de Paris, c'est bien ça ? Avec la mairie de Paris, oui. Lassana, j'aurais une dernière question. Est-ce que vous êtes... Quand il arrive quelque chose d'aussi dramatique dans la vie de quelqu'un, vous y pensez ? Vous arrivez d'y penser encore ? J'y pense toujours. Mais comme moi, je suis croyant. C'est ça que je me disais. Tout ce qui m'est arrivé, c'est le destin. Bon, avec le temps, ça va aller. Parce que... Au début, c'était dur. Parce qu'on fait des Cosmar, on était suivis par les psychologues. Mais avec... Comment on dit ? C'est la foi qui vous aide à... Oui, la foi, avec l'entourage aussi. La famille. Tout ce qu'ils me disent aussi. Tout ce qui m'est arrivé, c'est le destin. Il y a beaucoup de monde entier. Mais pourquoi ça tombe sur moi ? C'est mon destin. Bon, c'est ça qui m'a aidé aussi. Ma croyance et d'être entouré aussi. C'est ça qui m'a beaucoup aidé. Plus vite aussi, j'ai pris fonction. C'est ça que je puisse bien oublier les choses plus vite. Merci beaucoup, Lassana, d'être venu nous voir. Merci à vous. Eh bien, je vous dis à bientôt pour un nouvel entretien sur El Genoubia TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada